Bonjour à tous, merci d'être ici. Je vais vous parler aujourd'hui de Géoalchimie. C'est une présentation qui fait suite à celle qu'on vient d'avoir par David, qui a parlé d'SQL Alchimie. En fait, Géoalchimie, c'est une bibliothèque Python basée sur SQL Alchimie pour interagir avec des bases de données SQL géographiques. Je vais parler de bases de données géographiques, je vais parler de SQL Alchimie. Je ne rentrerai pas autant dans les détails que David, mais je donnerai aussi quelques exemples. J'irai peut-être un peu vite, parce qu'il a déjà présenté pas mal de choses. Mais ce sera des choses qui seront beaucoup plus simples dans mon cas. Et enfin, je parlerai de Géoalchimie de manière plus spécifique. Mon nom c'est Eric Lemoyne. Je suis développeur Python et JavaScript chez Camp2Camp. Et vous me trouverez sur GitHub à ce pseudo. Donc un petit mot sur Camp2Camp. Camp2Camp, c'est une société franco-suisse, dont la maison mère est à Lausanne, en Suisse. Donc Camp2Camp a trois départements. Il y a un département d'infrastructure, qui fait du hosting, des solutions de hosting, cloud avec OpenStack, etc. Il y a un département de business, qui travaille sur Odoo. Vous avez peut-être vu une présentation précédemment par Alexandre. Et puis, il y a un département géospatial, dont je fais partie. Donc ce département-là, on travaille sur des systèmes d'information géographique. Grosso modo, on fait des sites web avec des cartes. Donc avec une partie front-end dans JavaScript, et une partie back-end en Python, pour faire simple. Donc je vais vous parler de Géoalchimie. Je l'ai déjà dit, c'est une bibliothèque Python basée sur SQLAlchimie, pour utiliser des bases de données géographiques. Donc géographique ou spatiale, j'utiliserai un petit peu les deux termes. Spatiale, c'est surtout ce qu'on entend en anglais. Donc je vais définir un peu tout ça, commencer par les bases de données géographiques. Ensuite, je parlerai d'escue et de l'alchimie. Donc les bases de données géographiques, voilà la définition qu'on a sur Wikipédia. Donc une base de données géographiques, ou une géodatabase, c'est une base de données qui est optimisée pour stocker et rechercher des données qui représentent des objets définis dans un espace géométrique. Donc c'est un petit peu pompeux comme définition, mais c'est quand même très juste. Et c'est une très bonne définition. Pour faire simple, une base de données géographique, c'est un endroit où on peut stocker des données de type géographique, mais c'est-à-dire des données géométriques, par exemple. Donc typiquement des lignes, des polygones, des points. Donc on peut stocker ça dans une colonne. Donc il y a une colonne géométrique qui est bien adaptée, dans laquelle on peut stocker des géométries. Ensuite, on a des fonctions. On a tout un ensemble de fonctions pour agir sur ces géométries. Donc des fonctions géographiques pour faire des calculs sur les géométries, pour accéder aux géométries, pour les transformer. Par exemple, souvent, quelque chose qu'on fait typiquement, c'est de transformer des données d'un espace de coordonnées, donc d'une projection à une autre. Donc voilà, on a tous ces ensembles de fonctions pour agir sur les données. Et enfin, autre élément important, c'est les index. Donc on a des index géographiques dédiés pour être capables de rechercher des données géographiques de manière performante. Donc voilà pour la définition d'une base de données géographique. La base de données géographiques principale aujourd'hui en open source, c'est PostGIS. PostGIS, c'est donc une base de données géospatiale ou disons une extension géospatiale pour PostGIS. Donc ce que fournit PostGIS, ça s'appuie sur PostGIS, c'est un module externe qui fournit en plus des types géographiques, donc géométrie, géographie, après il y a des choses aussi liées au raster, mais c'est un peu plus spécifique. Ensuite, des fonctions et des opérateurs géographiques. Et aussi une implémentation d'un index qui est un Rtree. Donc Rtree, ça veut dire rectangle tree, il me semble. Ça aurait pu s'appeler BoxTree. C'est un peu la même idée où on vient ranger les géométries suivant leur boîte englobante. Mais Btree, ça ne marche pas parce que Btree, c'est déjà pris en fait. Donc BoxTree, ça ne va pas. Juste pour illustrer un peu, pour que ce soit clair, ce que fournit PostGIS. Donc on crée une base de données PostGIS, comme d'habitude, CreateDB, MyDatabase. Ensuite, on va activer l'extension PostGIS dans la base de données. Donc c'est très simple, on a une requête SQL, CreateExtensionPostGIS, et voilà. Donc là, la base de données est PostGIFIée et tout est disponible, on a les types géographiques, on a les fonctions, etc. Donc voilà ce que je peux faire maintenant. À partir du moment où j'ai une base PostGIS, je peux créer une table Users, par exemple, je vais répéter cet exemple souvent dans ma présentation. Donc avec des colonnes habituelles, attributaires, ID, Name, FullName, et puis une colonne géométrie, de type géométrie. Dans ce cas-là, c'est des utilisateurs qui sont représentés par des points sur une carte. Donc c'est une colonne géométrie de type point. Et enfin, création d'un index. Donc les index PostGIS sont basés sur le framework GIST de PostGIS, qui est un framework pour la généralisation des index. C'est du détail. Donc voilà, maintenant j'ai ma table avec sa colonne géométrique. Donc maintenant, je voudrais insérer des utilisateurs. Donc là, c'est très simple. C'est du SQL classique. Donc je fais un insert dans la table avec mes trois colonnes, et puis je fournis des valeurs. Donc j'ai une valeur pour le nom, une valeur pour le nom complet, et puis une géométrie. Donc là, on utilise st-geom-from-text. Là, on utilise une fonction de PostGIS. Donc cette fonction-là, en fait, elle crée une géométrie à partir d'une représentation texte. Donc il y a des standards, etc. Notamment, il y a des standards pour représenter des géométries de manière textuelle. Donc là, je crée ma géométrie avec du texte. J'appelle st-geom-from-text pour convertir ça en une vraie géométrie que PostGIS, c'est stocké, en fait, en interne. Et voilà. Ensuite, un petit exemple de sélection. Donc c'est un select classique. Là, à nouveau, j'utilise... Donc j'ai un filtre where, et là, j'utilise une fonction st-de-within. Donc tout ce qui commence par st, comme j'ai dit, c'est PostGIS. Donc là, c'est pour trouver tous mes utilisateurs. Donc, de-within, ça veut dire distance-within. Donc pour trouver tous mes utilisateurs autour de ce point dans un rayon donné. Très simple. Donc voilà pour l'introduction aux bases de données géographiques. J'espère que c'est clair. Petite présentation, à nouveau, avec peut-être quelques redites sur SQL Alchimie. Je vais essayer d'être bref, même si je pense qu'il n'y a pas de temps de recouvrement que ça. Je vais même apporter des éléments complémentaires, je pense. Donc voilà la définition d'SQL Alchimie telle qu'elle est donnée sur le site web. Donc c'est un toolkit. C'est vraiment une boîte à outils pour faire du SQL en Python. Donc, ouais, je vais dire que ça pour le moment. Donc vraiment, avoir ça comme une boîte à outils pour faire du SQL en Python. Donc il y a plein de principes forts. Il y a vraiment une certaine philosophie dans SQL Alchimie, et ça a été présenté par David. Donc la philosophie, c'est que SQL Alchimie, peut-être contrairement à d'autres ORM, il n'est vraiment pas là pour faire une abstraction et cacher la base de données. Donc, il faut savoir faire du SQL, il faut comprendre le SQL, et il faut juste... C'est juste un langage pour permettre de faire du SQL en Python. mais voilà. Toute la forme relationnelle des données est préservée, tout ça, ce n'est pas caché, il faut le connaître et il faut se l'approprier. Et en fait, SQL Alchimie, il fournit un vocabulaire riche pour exprimer tout ce SQL qu'on veut fournir, générer. Donc il y a cette phrase aussi qui est assez intéressante à propos de SQL Alchimie de changer la façon dont on pense aux bases de données SQL. En fait, moi, je l'interprète ça un petit peu, c'est pour redonner un petit peu goût au SQL, aux personnes qui font du développement web, etc. Parce qu'il faut vraiment comprendre les bases de données, vraiment comprendre l'SQL, et je pense que c'est une très bonne chose. Donc voilà un petit peu l'architecture d'SQL Alchimie, c'est vraiment séparé en deux parties. Donc, David a plutôt parlé de la partie ORM, mais il y a toute la partie core, vraiment la partie sous-jacente, les fondements de SQL Alchimie qu'on peut très bien utiliser directement sans utiliser l'ORM si on a envie. Donc là, je vais donner un petit peu des exemples de chaque... des exemples core, donc sur la couche bas niveau et puis aussi des exemples ORM sur la couche haut niveau. Donc voilà comment on déclare, définit des tables et comment on les crée dans la base de données. Donc là, je définis deux tables, une table utilisateur, une table adresse, donc en fait, en appelant un constructeur une classe Python qui s'appelle table et donc je crée deux instances de mes tables. Ces deux instances-là sont associées à un même objet metadata et ensuite, je peux faire metadata create all et ça va venir créer dans la base de données mes deux tables. Donc là, on a une foreign key entre les utilisateurs et les adresses avec une relation 1N. Donc encore un exemple core. Donc voilà comment on fait une insertion. Donc maintenant, j'ai ma table en base de données, je vais faire une insertion. Donc en fait, j'utilise mon objet table users, je crée une insertion, j'associe des valeurs, ensuite je récupère une connexion sur la base de données, j'exécute mon insertion et voilà. Donc voilà, on voit que c'est très très proche de SQL, on a juste un outil pour construire des requêtes. Un petit exemple sur la sélection. Donc très rapidement, sélection, donc là on a une fonction select qu'on peut appliquer sur deux tables avec une condition where pour faire un filtre. Donc là, c'est pour récupérer toutes les adresses d'un utilisateur d'un utilisateur donné. À nouveau, on a une connexion, on exécute cette requête, on récupère des résultats qu'on peut afficher. Donc là, c'était la partie core, maintenant la partie ORM, donc la partie de plus haut niveau. Donc là, on retompe un peu sur les choses qu'on a déjà vues. Donc là, l'ORM, c'est vraiment la partie mapping entre un modèle objet et une base de données. Donc là, au lieu de créer des tables, maintenant, on crée une classe quand on a une classe utilisateur et on retrouve à l'intérieur de la classe la définition des colonnes qu'on avait tout à l'heure dans les objets tables. Mais c'est le même principe, donc on a une classe utilisateur, on définit des colonnes et on peut aussi créer cette table en appelant createAll sur les métadonnées. Ajout d'un objet. Donc là, on travaille avec une session comme ça a été expliqué. Donc on crée un utilisateur, on a une session, on crée un utilisateur. Donc là, on fait vraiment une instantiation de la classe. On ajoute les utilisateurs à la session, on commit et voilà. Et puis, il y a un autre exemple de query. Donc là, on crée une query sur la session, on passe la table, enfin une référence sur la classe qui nous intéresse. Ici, on a un join explicite, à nouveau, sur les adresses avec un filtre. Et on récupère le premier utilisateur. Donc voilà pour cette introduction. Donc on avait les bases de données géospatiales, géographiques, SQLAlchimie. Donc, GeoAlchimie, c'est vraiment la réunion de ces deux choses. Donc en fait, GeoAlchimie, c'est une couche assez fine au-dessus de SQLAlchimie pour permettre d'exploiter ces bases de données géographiques avec SQLAlchimie. Donc un peu d'histoire sur le projet. Le projet est finalement assez vieux. Donc la première version a été créée en 2009. Donc au départ, c'était uniquement PostGIS. On supportait uniquement PostGIS. Et puis ensuite, on a un stagiaire qui est venu travailler chez nous. et puis son stage, ça consistait à rajouter des bases de données, donc à supporter MySQL. Donc en fait, il a tout fait. On ne s'attendait pas tout le monde à ça, mais il a tout fait. Il a introduit MySQL, Spatial Light, Oracle, Microsoft SQL Server. Donc voilà, il avait tout fait ça. Et puis c'est devenu un projet quand même assez complexe. Et puis en 2012, on a décidé de le réécrire. et puis on a créé GeoAlchimie 2 en reposant sur des mécanismes qui avaient évolué dans la SQL Alchimie et qui faisaient qu'on pouvait avoir quelque chose de beaucoup plus simple. Mais à nouveau, on est reparti à zéro et puis on supportait que PostGIS. Donc on peut se dire qu'il y a quelque chose qui était un peu mal passé ici. Mais en fait, maintenant, on a vraiment une implémentation qui est vraiment plus simple, qui est à la fois plus facile à utiliser pour les utilisateurs et aussi pour nous pour le maintenir. En fait, ce qui nous a vraiment plombé dans la version 1, c'est le support d'Oracle et de Microsoft SQL Server. Parce qu'on avait plein de spécificités à gérer et ça a vraiment... Pardon ? Quelle surprise ! Ça a vraiment complexifié l'architecture. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on ne supporte que PostGIS. On le supporte vraiment bien par contre avec plein de spécificités et qu'on considère comme possible l'ajout de Spatial Light et de MySQL, mais pas des autres. Donc, les features, les fonctionnalités de la librairie à l'heure actuelle, on supporte tous les types de PostGIS. Donc, géométrie, géographie. Donc, géographie, c'est un type particulier qui permet de faire des calculs en prenant en compte le modèle ellipsoïdal de la Terre. Donc, voilà un type particulier où quand on fait une distance, en fait, on va faire une distance en prenant en compte ce modèle de la Terre. dont on supporte plein de fonctions et d'opérateurs PostGIS, sachant que s'il y en a qui manquent, on peut faire tout en custom et implémenter notre propre fonction sans aucun problème. Contrairement à la version 1 qui fonctionnait uniquement avec l'ORM, là, on peut utiliser géoalchimie autant avec la partie core qu'avec la partie ORM. Tout ça fonctionne parfaitement bien, très bien intégré. Et puis, on a une intégration aussi avec d'autres outils géographiques Python comme Shapley. Donc, voilà quelques exemples à nouveau de géoalchimie. Donc, pas de grande surprise. On a notre tab user. Ici, je vais donner des exemples qu'avec l'ORM. Donc, notre class user avec ses trois colonnes attributaires. Et puis, qu'est-ce qu'on rajoute ? Une colonne géométrique. Donc, on utilise toujours pareil, c'est intégré. On utilise le mot clé colonne d'esquels alchimie. Là, on a un nouveau type qui, lui, vient de géoalchimie. Donc, une géométrie de type point. Donc, pour ajouter des objets, c'est très simple. nativement, géoalchimie connaît le format texte standard dont je vous ai parlé, WKT. Donc, je peux très bien créer une géométrie par sa forme textuelle. Donc, j'ajoute ça à la session. On commit, c'est envoyer la base de données. Cette géométrie sous forme textuelle est convertie en réelle. géométrie est stockée dans la base. Donc, pour les queries, on utilise SQL alchimie classique. On fait une query sur les utilisateurs avec un filtre. Et là, je peux utiliser sur ma colonne géométrique une fonction distance within, comme on a vu tout à l'heure, pour trouver tous mes utilisateurs qui se trouvent à une unité. Ça, ça dépend de la projection qu'on utilise. donc ça peut être des mètres ou des feats, etc. Donc, une unité autour de ce point. Donc, je récupère tous mes utilisateurs comme ça. Un autre exemple qui n'a rien à voir, c'est pour montrer quelques, deux autres fonctions de post-GIS. Donc là, on a un filtre, c'est pour trouver des lacs dont la surface, en prenant en compte un buffer autour de ces lacs, est supérieur à 33. Donc, tous les lacs. Donc, on voit qu'on peut exprimer toutes ces conditions, tout ce genre de filtres géométriques avec GéoAlchimie. Donc, j'en avais parlé un petit peu tout à l'heure, c'est très bien intégré aussi, on peut très bien l'utiliser avec d'autres outils Python comme Shapley, GeoGISON, si on fait des web services qu'on veut générer du GeoGISON, PyProch qui est une librairie pour faire de la reprojection, et puis Pyramid à travers, par exemple, un module qui s'appelle Papyrus qui permet de faire des web services Pyramid géographiques de manière assez automatique. Donc là, j'ai donné un petit exemple d'intégration avec Pyramid juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, il y a plusieurs choses qui sont mises en jeu. Donc au début, on récupère tous les utilisateurs autour d'un point comme ce qu'on a vu depuis le début. Ensuite, je forme un objet de type features, un tableau de features avec tout ça. Je le passe à GeoGISON dumps pour en faire une string GeoGISON que le web service va retourner. Donc je passe vite, mais c'est juste un petit peu pour vous donner l'idée d'intégration, comment tout ça fonctionne ensemble. Donc avant de finir, un petit mot sur un peu le status, la communauté autour de ce projet. Donc tout d'abord, le projet est complètement documenté sur Read the Docs. Donc il y a une documentation assez solide, assez complète. Le projet est très bien testé. Donc on utilise Travis, on teste sur beaucoup de versions de Python, de 2.6 à 3.5, grosso modo. On teste avec plusieurs versions de PostGIS, 1.5 et 2, et aussi plusieurs versions d'SQL alchimie. Donc on a toute cette matrice-là qui est testée de manière continue. En termes de communauté, il y a à peu près 3, 4 développeurs qui sont actifs sur le projet, donc ça fonctionne plutôt bien. Le projet est disponible sur GitHub si vous voulez jeter un œil ou si vous y intéressez. Voilà, je vous remercie. Je remercie aussi les organisateurs pour cette super conférence. Et puis vous trouverez les slides de la présentation à cette URL si vous êtes intéressé. Merci. Question ? Moi, j'ai une question. Je n'ai pas très bien compris qu'il faut revenir au début la différence. Je comprends en fait qu'il y a entre l'ORM et le fil de corps. Oui. Dans les exemples que tu as utilisés, je ne les saisissais pas vraiment. OK. C'est peut-être parce que je suis allé un peu vite. Donc ça, c'était le premier... Pardon, la question, c'était... Alexis n'a pas bien compris en fait, à travers les exemples, la différence entre la partie corps et la partie ORM de SQL Alchimie. Donc en fait, dans la partie corps, tu ne vas pas avoir de classe. Tu ne vas pas avoir de modèle objet en Python. Donc là, ce que tu crées, c'est des objets de type table. Table étant une classe fournie par SQL Alchimie, ce n'est pas une classe à toi que tu as déclarée de manière déclarative. Et donc en fait, tu vas faire des constructions un peu comme ça, impératives pour faire tes requêtes. Donc là, tu crées un insert sur ta table user, etc. Donc c'est très impératif. Il n'y a pas de modèle objet derrière. Il n'y a pas de mapping entre des objets et des lignes de la base de données. Contrairement à l'utilisation de l'ORM où ce que tu crées, c'est un mapping. Donc là, tu es en train de créer un mapping entre une classe user et une table de la base de données. Et ensuite, quand tu vas lire des objets, des lignes depuis la base de données, en fait, tu vas créer des objets de ce type-là. Et à travers la session, tu vas ajouter des objets dans une espèce de collection, comme ça, et puis tu vas ajouter des objets, tu vas en lire et puis tu vas faire un commit sur ta session. Et c'est SQLHachimie qui s'occupe de faire une transaction, etc., et de gérer tous ces mappings. Donc typiquement, on va utiliser le core pour faire des petits scripts, des scripts de traitement, comme on ferait du SQL, normalement, et on va utiliser la partie ORM dans une application web où on va avoir un véritable modèle-objet, etc. Oui ? Est-ce que j'ai apporté dans les exemples géoalchimiques, les données géométiques sont passées sur une chaîne ? Oui. C'est le file design ? C'est des fonctions qui permettent de générer ça à partir de place dans les deux sens ? Voilà, en fait, c'est complètement... Là, j'ai fourni la forme la plus simpliste, c'est-à-dire la plus directe. Quand on apprend géoalchimie, ce qu'on s'est manipulé, c'est du texte. Mais là, on a vraiment la liberté de... On peut partir d'objets qui sont binaires, on n'est pas obligé de passer par un format texte du tout. Je n'ai jamais essayé, mais j'imagine, oui. Probablement, oui. Oui, geogson, tu veux dire en... Oui. Tout à l'heure, j'ai montré un exemple où on faisait de la lecture et où on faisait un exemple de roquette get en HTTP, ça peut être du poste, on lit le JSON, on le convertit en des géométries et puis on le... Donc ça, on peut utiliser par exemple cette intégration avec Shapley pour créer des objets Shapley. Une fois qu'on a des objets Shapley, c'est très simple d'avoir des objets qui sont compatibles avec Geoalchimie. Oui ? Tout à l'heure, tu parlais d'un buffer pour essayer de son LAC. Oui. Tu as compris ce que c'était comme une démonstration ? Est-ce que ça voulait être un buffer ? En fait, on a... Si j'ai un stylo... Donc imaginons un LAC. Donc c'est défini par un... C'est un polygone. En fait, un buffer autour d'un polygone, c'est un polygone un peu plus grand qui a un buffer... En l'occurrence, c'est un buffer de 2 autour du polygone. Sachant que 2, ici, c'est l'unité de... c'est l'unité du système de coordonnées de ton polygone. Donc si tu... Quand tu stocques un polygone, tu peux... Ça peut être n'importe quelle unité, c'est toi qui décides, c'est qu'un espace cartésien, en fait. Donc c'est les unités que tu veux. Si tu dis que c'est des mètres, et bien 2, ce sera 2 mètres autour de ton polygone. Oui ? Et les rasters, c'est où les rasters ? Alors les rasters, les rasters, c'est quelque chose qui est supporté dans PostGIS depuis peu de temps. Ça permet en fait de stocker des rasters et faire des manipulations sur les rasters. Donc par exemple, vraiment l'intérêt, c'est de stocker des rasters et puis de faire des manipulations qui mettent en jeu à la fois des vecteurs et des rasters, par exemple pour découper un raster selon un polygone. Donc, et oui, c'est supporter tout ce qu'on peut faire avec PostGIS au niveau des rasters, on peut le faire à travers GéoAlchimie. On a un type dédié raster qui permet de faire ça. Oui ? Est-ce qu'on peut faire des index géo-alchimiques ? Oui. Est-ce qu'on peut utiliser ça avec SQLGIS ? Est-ce qu'on peut faire la même chose ? Donc effectivement, je l'ai montré tout à l'heure, il y avait un exemple de création d'index ici. Donc voilà comment on crée un index spatial avec PostGIS. Donc là, j'ai un index sur la colonne géométrique. Donc par défaut, par défaut, avec GéoAlchimie, l'approche qui est prise, c'est de créer un index par défaut. Donc en fait, quand j'écris ça et que j'appelle create pour créer le schéma dans la base de données, il y a un index qui va être créé pour ma colonne géométrique. C'est le comportement par défaut. On peut aussi ici, à la géométrie, passer spatial index égale false. Dans ce cas-là, on n'aura pas d'index qui est créé. Est-ce que ça répond à la question ? Merci. D'autres questions ? Non ? Eh bien, merci. Applaudissements